Bonjour à tous. Donc on a respecté le quart d'heure Gascon, on va essayer de ne pas le dépasser. Donc les personnes qui ne sont pas arrivées s'installeront au fur et à mesure. Nous allons lancer le film de Catherine Peck, ce que nous sommes vraiment heureux de recevoir à Montesquieu aujourd'hui. Après avoir reçu hier Stéphane Sobkobiak, donc du Québec, Catherine nous arrive à la fois en direct de Paris et un petit peu du Kazakhstan, où elle a laissé une partie de son cœur et elle va nous présenter les pommiers du Kazakhstan, les forêts de pommiers sauvages de Malusie-Versy qu'elle a découvert au Kazakhstan avec des amis qu'elle a là-bas, qu'elle a laissés, qu'elle va voir régulièrement. Donc elle va essayer de nous en parler d'une manière synthétique et c'est difficile avec Catherine. Voilà, je vous souhaite une bonne conférence, une bonne matinée. Alors ces applaudissements, évidemment, je les renvoie à ce personnage absolument exceptionnel qu'est Emac Djangalief et qui, vous voyez, nous donne quand même une leçon formidable. Indépendamment du fait qu'il nous donne une leçon formidable sur la nature, il nous donne aussi cette leçon qui est fondamentale et que d'ailleurs dont les valeurs se retrouvent ici dans le travail qui est fait au conservateur d'Aquitaine, c'est qu'au fond, on est son propre héros. On a en soi toujours des aptitudes à faire des choses qui vont dépasser l'ordinaire, dépasser les idées préconçues, dépasser les appétits qui sont ceux du capitalisme qu'on est en train de vivre aujourd'hui, où on est extrêmement manipulé. Vous avez vu l'histoire des 10 pommes les plus consommées au monde. Les 10 pommes les plus consommées au monde, que tout le monde mange, enfin vous, vous avez davantage de chance parce que vous êtes dans des terroirs, vous avez la possibilité de réfléchir différemment. Mais si vous imaginez la pauvre parisienne que je suis et qui vit dans une capitale où de toutes les façons, on ne trouvera jamais de variétés anciennes, on se trouve confronté à manger des fruits qui non seulement ne sont pas bons, puisqu'ils ont perdu des goûts et des parfums, mais en plus qui sont énormément traités. Dans mon film, je parle de 25 traitements, mais aujourd'hui, dans certains vergers industriels style golden qu'on trouve, par exemple dans Limousin, on arrive jusqu'à 50 traitements. Et ça va de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et d'ailleurs, on en parlera un tout petit peu plus. J'attends que vous me posiez aussi des questions pour orienter un tout petit peu des réponses qui pourraient vous être utiles. En tout cas, voilà, on peut être son propre héros. Et ce qui est absolument admirable des deux personnes que... Enfin, il y en a une que je n'ai pas rencontrée, puisque Nicolas Ivavilov, qui est le plus grand évolutionniste du XXe siècle, absolument pas connu chez nous, parce que nous, quand on est en Occident, on ne parle que des héros de l'Occident, on ne parle jamais des héros qui ont pu exister ailleurs. Nicolas Ivavilov, c'est la personne clé du XXe siècle qui a su exprimer quelque chose de fondamental. Les plantes ne sont pas nées par hasard. Et lorsque l'on se trouve dans l'endroit où elles sont nées, c'est là où on trouve la plus grande expression de caractère héréditaire. Ça, c'est une notion absolument fondamentale et qui permet aujourd'hui de comprendre quelles sont les erreurs qui ont pu être faites par les humains, ou pas les erreurs, les bonnes choses comme les mauvaises choses. C'est-à-dire que c'est l'homme qui, finalement, va mettre une pression de sélection, au fond, sur la nature. Quand on a un centre d'origine, comme celui du Kazakhstan, c'est extrêmement précieux, surtout si on se trouve dans des endroits qui n'ont pas été abîmés, parce qu'au fond, on va retrouver une biodiversité qui est celle qui existait d'avant l'homme. C'est-à-dire où la nature, tranquillement, pendant des millions d'années, avait pu coévoluer, coévoluer entre des animaux, des végétaux, et puis des choses extrêmement intéressantes que sont les champignons, bref, l'écosystème forestier, et comment ces plantes avaient pu évoluer pour donner cette espèce de dynamisme génétique qu'on retrouve au Kazakhstan et que, bonne nouvelle, on retrouve quand même dans les variétés anciennes, on va revenir là-dessus. Donc, voilà, un de ces héros, c'était donc Nicolas Vavilov, et l'autre héros, vous avez vu, c'est Emac Djangalièv, qui n'avait absolument aucune espèce. S'il n'avait pas été un héros de lui-même, s'il n'avait pas décidé d'être un héros de lui-même, on n'aurait jamais eu la découverte de ça. C'est-à-dire que c'est lui qui est la clé de tout. La difficulté avec Nicolas Vavilov, c'est qu'il a travaillé, vous avez vu, j'ai un peu expliqué ça dans le film, il a travaillé à une époque où des modèles ont été inventés par l'URSS, en l'occurrence sous Staline, c'était Lysenko. Et Lysenko, lui, carrément, quand même dans les années 35 jusqu'à 43, ça a duré même jusque dans les années 50, lui, il avait dit, la génétique, ça n'existe pas, la nature, c'est mauvais, il n'y a que le travail de l'homme. Alors évidemment, avec Lysenko, il n'y a pas de problème, on arrive à nos dix variétés les plus consommées, que sont, on ne va pas parler de Golden, parce que Golden, c'est autre chose, mais on trouve toutes les pommes commerciales que généreusement on vous offre et qui sont énormément traitées. Donc, ce héros-là a été, si vous voulez, fondateur de ce qui s'appelle, fondateur au fond, de ce qui aujourd'hui nous permet de réfléchir sur l'agroforesterie. Si Nicolas Vavilov vous dit qu'il existe des centres d'origine où on trouve la plante sauvage et où c'est là où elle va avoir le maximum de dynamisme génétique, si on commence à regarder dans un centre d'origine, on se dit, mais au fond, c'est foutu comment un centre d'origine ? Eh bien, à quoi ressemble le centre d'origine ? Je vais faire une grosse extrapolation histoire d'enfoncer des gros clous. À quoi ça ressemble un centre d'origine ? Au fond, le centre d'origine que vous trouvez au Kazakhstan dans son modèle forestier, avec des animaux, des végétaux, tout ce que vous voulez, des champignons, des mycorhizes, des herbes, de tout, eh bien, c'est finalement ce que, ici, au Conservatoire d'Aquitaine, on va essayer de vous démontrer. C'est-à-dire qu'au Conservatoire d'Aquitaine, qu'est-ce qu'on fait ? On vous montre plein de variétés d'arbres anciens, de variétés anciennes. Donc, la bonne nouvelle, vous avez vu, ce sont des arbres qui, pendant 2000 ans, enfin, ont mis 2000 ans, finalement, arrivés. C'est-à-dire que ce que vous avez ici, dans le Conservatoire d'Aquitaine, c'est le résultat de la transhumance d'un fruit qui a suivi l'histoire de l'homme et qui a nourri, finalement, vos ancêtres, c'est-à-dire vos ancêtres les Gaulois. Vous avez vu, la pomme est arrivée en Gaule. Et si vous regardez, si vous allez vous balader et que vous faites très, très, très attention à tout ce que vous voyez dans les petites coupelles qui sont présentées dans cette magnifique exposition qui se trouve là-bas, vous allez retrouver des fruits qui, au fond, vous avez vu, ressemblent à ceux que je vous ai montrés dans le film. C'est-à-dire que vous avez des choses qui ne ressemblent pas au modèle industriel qu'on peut vous présenter aujourd'hui et qui, au fond, sont arrivées comme ça par les Romains, que vos ancêtres ont commencé à chouchouter. Ils ont commencé à se dire « Oh, celle-là, elle est vachement bien. Tiens, et si je faisais ça ? » Et puis, comme on avait inventé la greffe vu que les Perses nous l'avaient inventée pour nous avant, ils ont commencé à traficoter des trucs. D'ailleurs, si vous voulez apprendre des choses sur la greffe, comme je vous ai montré dans le film, franchement, aller au stand de la greffe où il y a Jean-Marie, il va vous faire un plaisir, il va patauger dans le plaisir de vous expliquer ce que c'est que la greffe. Donc, vous voyez, au fond, ce que vous avez ici, le dynamisme génétique que vous avez dans les variétés anciennes, c'est ce que, au fond, à plus grande échelle, en l'occurrence, au Kazakhstan, on trouve dans les forêts. Voilà, c'est-à-dire que dans les forêts, on trouve ce dynamisme-là. Le second héros du film, c'est donc Émac Djangalièv. Émac Djangalièv, vous avez vu, c'est quelqu'un d'absolument exceptionnel. Moi, j'ai eu l'extraordinaire chance, enfin, en même temps, je me la suis créée, parce que pour retrouver ce zozo, ça n'a pas été simple, mais cet homme qui était un petit orphelin, qui habitait du côté du Caucase, c'est-à-dire à 5000 kilomètres d'Almatie, qui est parti sur les routes quand il avait 12 ans, qui va dans un orphelinat, qui est amoureux de la forêt, va faire un espèce de travail solitaire où, finalement, il a mis d'équerre en face de lui les plus grands théoriciens de Staline, c'est-à-dire qu'il s'est opposé au modèle stalinien, comme aujourd'hui, s'il était encore vivant, il s'opposerait, bien évidemment, aux modèles industriels, c'est-à-dire qu'il dirait, attention, on est sur une mauvaise piste. Donc, ceci pour vous dire qu'on peut être le héros et que vous êtes tous, au fond, en vous-même, là, vous avez tous cette graine qui vous permet d'être des héros de la biodiversité et de disséminer autour de vous des pensées pour essayer de convaincre les gens autour de vous de changer d'habitude, c'est-à-dire de ne pas aller dans un supermarché et tout de suite d'aller sauter sur la pomme qui est la plus grosse, c'est la plus cirée. Vous avez des chances, en choisissant ça, d'aller choisir la plus mauvaise pomme dans un supermarché. Voilà. Alors, ces centres d'origine, avant que je prenne vos questions, ce que je voulais vous dire, c'est que ce que j'ai vu au Kazakhstan est absolument inouï. C'est-à-dire que... Et là, je vais avoir une pensée pour Evelyne, parce que je vous conseille d'aller vous jeter sur un des livres... Elle en a écrit plein, mais il y en a un qui est absolument magnifique, qui vient de sortir, qui est sur la biodiversité à mi-du-verger. C'est ça ? Je crois que ça s'appelle comme ça. Peut-être que je fais une petite erreur dans le truc. Et en fait, on s'est rencontrés sur les tulipes avec Evelyne, parce qu'elle fait une conférence. Je reviendrai sur le Kazakhstan après. Mais elle fait une conférence et elle me dit, voilà, dans un verger, ce qui est vachement bien, c'est d'avoir des herbes, c'est d'avoir des insectes, c'est d'avoir un truc qui ressemblerait à la forêt. Et puis, dans la conférence, elle montre une photo. Et dans cette photo, c'était des arbres magnifiques au printemps. Il y avait des herbes folles qui poussaient partout et un champ de tulipes botanique qui était au pied. Je lui dis, mais attends, mais c'est dingue, au Kazakhstan, c'est comme ça. Sauf qu'au lieu que ce soit un verger, c'est une forêt. Quand je me suis baladée dans les forêts du sud du Kazakhstan, je ne l'ai pas fait au nord parce que je ne suis jamais allée dans le Tarbagatai tout au nord à l'époque du printemps. J'y suis allée que l'été. Mais au printemps, dans le sud, quand je suis allée au Kazakhstan, il y avait des pommiers sauvages comme ça qui poussaient dans des endroits absolument invraisemblables sur des terrains complètement accidentés à l'intérieur de concavités ou alors carrément sur la steppe. Et que, où que je sois, il y avait des milliards de tulipes. Des milliards de tulipes. Là-bas, il y a trois individus qui se clonaient comme ça, que j'ai réussi à identifier. Il y a des rouges qui ressemblent un tout petit peu aux botaniques d'Evelyne sauf qu'elles arrivaient à monter à peu près avec des tiges hautes comme ça. Et il y en avait des toutes petites fragiles, jaunes, avec des espèces de pétales pointus, etc. Et tout ça, ça pousse allègrement. Et la tulipe adore le pommier. Le pommier adore la tulipe. Alors, dans ces centres d'origine, ce qui est absolument phénoménal, et pour, si vous voulez, donner une idée du dynamisme d'un centre d'origine, c'est que les arbres là-bas peuvent pousser dans toutes les conditions. Et ça, ça m'a estomaquée. C'est-à-dire que, que ce soit du granit, je vais citer un peu des sols pour que ça vous chante un peu aux oreilles, mais que ce soit du granit, que ce soit des schistes, que ce soit du calcaire, que ce soit de la glaise, que ce soit des cailloux, donc on retombe sur du granit, dans des galets, il y avait des pommiers qui poussaient. Et quand on voit les chocs de température dont sont susceptibles ces pommiers, c'est-à-dire que cet hiver-ci, il a fait à peu près moins 50 degrés quand on était du côté du Tarbagatai, donc vous imaginez, moins 50 degrés, ce que c'est. Et l'été, moi, ça fait le deuxième été qui est hyper rigoureux, que je vois. L'année dernière, quand je suis allée dans le sud, il faisait pratiquement plus de 50, voire même 55. Moi, j'ai failli crever en train de faire mes photos et mes trucs. Il faisait très chaud et on m'avait dit qu'il n'avait pas plu depuis le printemps. Eh bien, il y avait des pommiers avec des pommes. Donc, il y a quand même des choses absolument extraordinaires. Vous voyez, on n'est pas dans une expression de gêne comme on essaie de trouver avec la fameuse Ariane. C'est que dans ça, on a dans ces arbres-là, enfin dans la génétisation politique, si vous voulez, de ces arbres-là, on a des expressions absolument incroyables qui, pour des raisons très particulières de pression, vont commencer à s'exprimer. Donc, dans le nord, on va exprimer un certain nombre de choses. Dans le sud, on va exprimer un certain nombre de choses. Dans le centre, on va exprimer un certain nombre de choses. Et je vous donne quand même une bonne nouvelle, c'est que les fruits anciens, les variétés anciennes qui, comme par hasard, ne vont pas attraper la tavelure. Vous avez vu ? On dit, ah, bah tiens, celle-là, non, elle est résistante à la tavelure. Bah, c'est quoi ? Eh bien, c'est une de ces pommes un jour qui est arrivée, qui a peut-être été prise par un Perse. Le Perse est tombé amoureux de cette pomme. Il s'est dit, tiens, je vais la greffer. Ça a donné des pépins qui ont été donc des enfants dans le patrimoine génétique duquel on retrouvait les caractéristiques parentales. Et puis, on imagine que ce Perse va le filer, allez, on va faire des grands écarts, à Alexandre le Grand qui, lui, va le donner aux Romains. Et puis, au bout du compte, eh bien, voilà, ça arrive chez nous. Et chez nous, on a eu, voilà, nos anciens, nos ancêtres qui, au fond, n'étaient pas sous la pression du paraître, de la société du paraître, la société de consommation comme on est aujourd'hui. Donc, on prenait un fruit pour ce qu'il est, c'est-à-dire qu'on prenait un fruit comme l'ours le prend. Si vous mettez un ours dans un supermarché en France, il ne va pas se jeter sur les pommes commerciales. Ça, vous pouvez être sûr. Ici, à mon avis, il va commencer à casse-croûter. Par contre, dans un supermarché, il n'y a aucune chance. Et par contre, au Kazakhstan, évidemment, lui, il ne se leurre pas. Il est attiré par les parfums. Il est excité par la beauté du fruit parce qu'il y a des fruits qui sont blancs pour qu'on les repère bien sur des forêts très sombres. On en a des noirs quand c'est sur des steppes où la steppe est plutôt claire. Vous en avez des, ça va de rouge, ça va de pourpre foncé noir jusqu'à blanc en passant par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Vous en avez des pourpres, des rouges, des roses, vous avez des jaunes, des vertes, vous en avez des rayés à deux couleurs, trois couleurs, vous en avez avec des points, sans points, enfin, bref, vous avez de tout. Vous en avez qui ne sont pas sucrées comme celles qu'on aime. Et heureusement. Pourquoi ? Parce que quand les pommes sont nées, nous, on n'était pas nés du tout. En fait, on pense que l'origine de la pomme, elle va se... Enfin, la naissance de la pomme telle que nous la connaissons, donc malus si versi, donc notre malus domestica, on pense, grosso modo, que c'est entre moins 40 millions d'années à moins 65 millions d'années. Donc, vous voyez, c'est quand même un peu vieux. Si la pomme avait dû sortir sucrée comme l'homme l'aime, je ne vois pas pourquoi elle serait sortie comme ça. Il a fallu qu'elle sorte pour séduire des animaux avant nous. Donc, quand on avait des petits animaux parce qu'on n'avait pas encore de gros mammifères, on était aux tertiaires, il fallait séduire des oiseaux. On ne va pas faire une grosse pomme. Pourquoi la nature se mettrait sous la pression de la sélection à fabriquer des grosses pommes alors que le consommateur, c'est un oiseau ? Non, il va les faire petites. Et puis après, les mammifères arrivent. Donc, il faut séduire. Voilà, il faut séduire. des petits sangliers, les chevaux. Vous savez que les chevaux sont nés au Kazakhstan. Je pense que vous avez entendu parler du cheval de Przewalski. Le cheval de Przewalski, c'est l'origine de notre cheval. Il est né là-bas. Lui, vous avez vu, il mange des pommes. Donc, voilà, il n'a pas les mêmes goûts que nous. Donc, vous voyez, un centre d'origine, c'est avoir plein de caractéristiques potentiels de génétique à exprimer et s'exprime ce que la pression de sélection sur le moment impose. Alors, après, effectivement, il y aura l'homme. Voilà. Alors, oui ? Oui, oui, je vous en prie. Oui ? Ah ! J'étais inspirée, vous avez vu. c'est... Voilà. Voilà. bon, déjà, je vais répondre à deux questions dans une, comme ça, ça sera fait. Je vais revenir un tout petit peu sur l'histoire du Kazakhstan. Là-bas, pour des raisons dont vous avez vu historiques, on ne sait pas s'occuper de la nature puisque c'est 100 ans d'un rouleau compresseur où il faut détruire la nature. Il y a 70 % des forêts ont disparu là-bas parce qu'elles ont été carrément coupées à l'époque soviétique parce qu'il ne fallait pas qu'on ait de la nature sauvage. Alors, devant ce drame, lorsque mon personnage est mort, qui vous avez vu quand même crier dans le désert, j'ai décidé de monter une association et ceci va avec cela. L'association que j'ai créée, elle s'appelle Alma. Pourquoi ? Parce que Alma, en kazakh, ça veut dire pomme. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a le pont de l'Alma. Le pont de l'Alma, c'est lié à la pomme. Le pont de l'Alma, c'est la bataille d'Alma qui avait en Crimée et la Crimée, c'était un lieu de passage de la route de la soie. C'est tout simplement pour ça que le pont de l'Alma s'appelle Alma. Donc, j'ai créé Alma. Alma, ça me permet deux choses. De faire le plus que je peux de travail pédagogique en France pour exprimer le fait que quand vous avez une variété ancienne, vous avez du malus si versi, sur lequel l'homme a exercé cette pression de sélection en faisant des croisements, en la chouchoutant, en se disant celle-là allait bien, celle-là allait bonne, celle-là allait pas bien, j'ai plutôt envie de faire celle-là, etc. Tout ce que vos ancêtres ont fait. Et puis, au Kazakhstan, je m'occupe d'alerter le gouvernement kazakh. C'est ce que je fais maintenant depuis quatre ans. Je travaille avec tous les forestiers on travaille avec une de mes scientifiques avec lesquelles je me suis mise en partenariat pour faire des délimitations de parcs pour protéger, pour dire qu'il ne faut pas déforester et pour commencer à retrouver en forêt des choses parce que, je ne vous l'ai pas dit, cette mauvaise nouvelle, je ne vous l'ai pas dite, le conservatoire de Matt-Jean-Galief dans lequel il avait sauvegardé plein d'arbres intéressants a été l'objet de six feux criminels en 2012. Donc, tout son travail a été quasiment aboli. Donc, il faut maintenant aller rechercher en forêt les Einstein qu'il avait trouvés parce que vous avez vu, il n'y a pas un arbre qui ressemble à son voisin. Alors, pour en revenir à votre question, j'ai donc fait Alma. Donc, Alma, si vous voulez me joindre, c'est facile, c'est Origines de la Pomme, il n'y a rien de plus simple, tout attaché, arroba.gmail.com et puis le site Origines de la Pomme. Le DVD, évidemment, on peut le trouver au travers de la production. J'en ai amené ici, donc vous pouvez vous le procurer. Parlez-en, parce que ça peut donner des idées à des gens de la société civile à se dire, et il faut vraiment le montrer en disant, chez nous, qui est-ce qui est important ? Qu'est-ce qui est important chez nous ? C'est de faire exactement le même travail de sauvegarde. C'est-à-dire que de la même façon qu'il faut sauvegarder les centres d'origine, il faut sauvegarder tout le travail des us et coutumes, le travail culturel, le travail d'observation, vous avez vu, c'est beaucoup fait sur l'observation et sur la mémoire parce qu'un arbre, c'est long à pousser. Donc, quand vos anciens s'étaient dit, oh là là, cette pomme-là qui a poussé là et qu'on a essayé de greffer pour la maintenir, il l'a observée, après il l'a dit à ses enfants, qu'ils l'ont dit à ses petits-enfants, etc. C'est un long travail de mémoire et c'est compliqué parce que ce n'est pas une plante annuelle. Donc, voilà. Donc, pour revenir à votre question, on peut nous joindre à l'origine de la pomme. Bien sûr, Evelyne, avec laquelle on est tombé en amour parce qu'on fait le même boulot au fond, sauf que moi, je suis dans le centre des origines et elle, elle est dans le centre des origines culturelles. Elle a créé un centre d'origine de biodiversité culturelle en France. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est franchement tout à fait remarquable et on peut penser « Oh, c'est normal ! » Eh bien, en fait, non, ce n'est pas normal d'avoir réussi à faire ça. C'est un travail colossal. Quand elle a commencé... D'ailleurs, Evelyne, il faudra peut-être que tu viennes parce que c'est un petit peu énervant que tu sois en train de me regarder. Quoi ? Vous m'entendez ? Ah oui. On parlait de la sélection naturelle, les pépins qui tombent, mais c'est ce que fait la Nouvelle-Zélande depuis très longtemps. Il sème des millions de pépins de pommes sur 10 hectares et il laisse pousser naturellement. Oui. Et peut-être qu'au bout de quelques années, ils vont en récupérer que 3 ou 4 sur 10 hectares. Tout à fait. Voilà, naturellement. Et par exemple, la Granny Smith, qu'on croit que c'est une hybridation... Non, non, c'est un semi-de-hasard de pépins de France. La Golden. La Granny Smith. Ah, vous parlez de la Granny. Ce sont des immigrants anglais qui sont partis en Australie et comme ils partaient en terre promise, ils prenaient tout un tas de céréales et tous les fruits qu'ils mangeaient en traversant la France, ils gardaient les pépins, les noyaux. Et là-bas, au bord de leur champ, ils ont planté tous ces pains et ces noyaux. Et ils ont récupéré comme ça un élite. Alors, à 95%, ça faisait des petites pommes sauvages et de temps en temps, il y avait une pomme qui avait un joli calibre et qui était bonne. Chez Madame Smith, tout le monde venait chercher des griffons. Et Madame Smith est devenue grand-mère Granny Smith. Oui. C'est un semi-de-pépins de France. C'est un pépins de France. La Golden, c'est la même chose, mais sauf que c'est aux Etats-Unis qu'elle est née. Oui, vous avez tout à fait raison. Alors, en revanche, là où on n'a pas de bol, c'est que la Granny Smith comme la Golden ne sont pas résistantes. Elles n'ont pas de bol, elles ne sont pas résistantes. La Granny Smith n'attrape jamais la tavelure. Ah oui, naturellement. Ça doit dépendre... L'oiodium, on fait du soufre pour l'oiodium, mais je n'ai jamais vu de tavelure sur la Granny. Alors, elle était peut-être cultivée d'une façon particulière. Non, 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 je suis un cahier des charges avec... On met quelques fongicides au printemps, mais une fois que les sports ont tout éclos à 100%, fin avril, on arrête les traitements. Donc, il ne faut pas dire qu'il y a 30, 50 traitements. Moi, j'ai fait 5 traitements au total. 5. Oui, mais vous n'êtes pas un verger industriel, c'est pour ça. Si, on me fait un cahier des charges pour les baby-foods, pour Nestlé, Danone. C'est des pommes qui n'ont aucun résidu. Mais j'ai fait 5 traitements. Oui ? Oui ? On a l'impression que c'est un vrai polar, quoi. Enfin, c'est un polar, cette histoire de pommes. C'est un polar, oui. Et c'est génial. En même temps, c'est instructif et c'est captivant. Donc, merci beaucoup pour ça. Et puis, je trouve quand même entre la conférence de Stéphane hier et la vôtre aujourd'hui... C'est complémentaire. ...qu'il y a un point commun qui est de se dire que la nature fait quand même très bien les choses et votre héros, enfin, le héros que vous nous avez présenté le dit, la nature se trompe jamais à la fin. Je trouve ça absolument merveilleux. On se rend compte que la nature fait très, très bien les choses. Et j'ai l'impression que notre recherche agronomique, je ne suis pas spécialiste du tout, mais l'impression que j'en ai, c'est que pendant des années, on a cherché à voir comment on pouvait faire contre les maladies, les champignons, les machins, etc. Donc, comment on peut lutter contre et alors que l'enseignement d'hier ou le vôtre d'aujourd'hui nous montre qu'on pourrait faire avec la nature et peut-être s'inspirer de choses qui se font depuis des milliers d'années ou des millions d'années, est-ce que cette prise de conscience-là, elle est en train de réorienter un peu la recherche et comment on structure et comment on réfléchit la recherche, que ce soit variétal, etc. Il y avait des exemples intéressants, ils semblent être outre-Atlantique. Est-ce que la recherche actuelle, elle est en train de prendre conscience de ses travaux et être en train de faire une sorte de mutation ? Alors, moi, il y a un truc que j'ai observé, je ne sais pas si Evelyne sera d'accord avec moi ou pas, mais j'ai la sensation quand même, quand j'ai commencé mon film, mais franchement, c'est par hasard que je suis arrivée sur cette histoire. Je suis arrivée parce que j'ai un ami qui est généticien qui, d'ailleurs, n'était pas du tout spécialiste dans les pommes puisque lui, il travaille sur les courants faibles du cerveau et il a comme modélisation la drosophile, donc rien à voir avec la pomme. Par contre, c'est un amoureux des rosacées et il travaille pour lui-même sur la génétique des rosacées. Et c'était lui qui m'avait mis cette idée dans l'oreille en me disant « Tu sais, je crois qu'il existe un centre d'origine de la pomme au Kazakhstan et sauf qu'on ne sait pas, personne ne sait, etc. » Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire cette enquête. Alors, pour vous dire que quand j'ai commencé en 2005 et que j'ai commencé à chercher un peu partout, donc je suis allée voir effectivement les généticiens aux Etats-Unis, j'ai rencontré Herb Odwinkel qui est le premier au fond à avoir été au Kazakhstan et celui par qui Emma Djanguelef a été sauvée d'une certaine façon. Puis je suis allée aussi en Angleterre pour aller voir Barry Juniper qui est le premier généticien à avoir fait la datation. Cette datation d'ailleurs a été reconfirmée par l'équipe de Velasco qui est une équipe européenne qui a fait travailler des tas de généticiens à partir des années 65, de 2005 jusqu'à 2010 et vous savez sans doute que le génome de la pomme golden a été décrypté et qu'aujourd'hui, on sait d'une façon irréfutable, on le voit dans la carte génétique que l'ancêtre, enfin l'ancêtre d'origine, parce qu'après, il y a des hybridations et ça. Et en fait, je me suis quand même franchement beaucoup baladée et étonnamment, moi je trouve que depuis, donc ça fait presque neuf ans que je suis là-dessus, je trouve que depuis trois, quatre ans, il y a quelque chose qui est en train de glisser. C'est-à-dire que, alors est-ce que c'est au niveau de la science ? Je ne suis pas si sûre que ça. Je me demande, mais ça c'est encore une question que je pose, je me demande si ce n'est pas la société civile qui a, pour des raisons peut-être de révolte aussi, de s'être rendu compte que finalement on a saccagé beaucoup de choses, on a saccagé des bocages, qu'il y a des tourmentes, les eaux peuvent être beaucoup plus dangereuses qu'avant, enfin bref, il y a des choses qu'on n'avait pas avant qu'on n'a, et on a eu des destructions d'une certaine organisation qui avaient fait les anciens et qui n'étaient pas idiots, quand ils bocageaient les choses, ils faisaient les choses, quand ils faisaient les haies, et bien ils faisaient des choses, les haies, quand on les regarde dans les occurrences que l'on peut trouver dans des textes ou même dans des endroits où ça a été préservé, comme j'ai vu dans certains endroits en France et d'ailleurs aussi beaucoup en Angleterre, ils sont beaucoup plus conservateurs, donc ils n'ont pas tout pété comme nous, et bien finalement, je me suis rendu compte qu'au travers de la société civile, il y a des tas de réflexions qui sont extrêmement pertinentes et comme la société civile n'est pas pardon comme la société civile elle n'est pas dans les villes et que la société civile elle n'est pas non plus au niveau des appareils politiques, et bien les gens finalement sur place s'organisent. Par exemple, j'ai appris avec Evelyne quand elle a fait sa conférence l'année dernière sur des expériences qui étaient faites où il y avait des gens qui commencent à laisser pousser des herbes, qui essayaient de faire une biodiversité dans un verger pour refaire au fond au niveau d'un verger ce qui ressemble à une forêt, c'est-à-dire de redonner tous les éléments qu'ils soient nutritifs ou dans la coaptation qui peut exister entre les animaux et les végétaux, bref, refaire un équilibre normal qui fassent que c'est viable. Si nous, on nous parachute sur la Lune, on ne peut pas vivre. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a rien, c'est minéral. Au fond, ce qu'on faisait quand même dans les grands vergers industriels, c'est un peu de cette minéralité-là dont il s'agit. On mettait à planter des arbres dans un environnement qui n'était pas du tout un environnement normal pour un arbre. La conférence d'hier, c'était exactement ça. Ce qui a été expliqué hier, c'est ça. C'est la recherche tout simplement d'un environnement viable. et quand on a un environnement viable, comme par hasard, les choses se passent beaucoup mieux. Alors, est-ce qu'au niveau de la science, ça suit ? Je ne sais pas. C'est compliqué. Vous savez, la science, ils partent sur des choses qui sont à très, très long terme. Par exemple, quand ils ont cherché sur Ariane, la pomme Ariane. Bon, la pomme Ariane, elle est contournée, bien évidemment. Ils ont mis un gène de résistance et évidemment, il a tout de suite été contourné pour une raison très simple, c'est que plus on met des pesticides, plus on fait muter les pathogènes. Et donc, vous avez vu les souches de tablure, il y en a énormément, à peine étaient-elles sorties qu'elles étaient contournées. Donc, la science, c'est compliqué. C'est des programmes, je suis moins habilité peut-être à en parler que peut-être toi, Evelyne, je ne sais pas. En tout cas, c'est compliqué et ils sont aussi l'objet de pression. Il faut qu'ils cherchent aussi des financements, donc ça veut dire qu'il faut qu'ils aient des partenaires, sont-ils les bons ? C'est devenu aujourd'hui très compliqué. En tout cas, moi, le sourceau, aujourd'hui, je le vois de la société civile. Ça, je le vois vraiment de la société civile qui commence à avoir l'instinct d'un ours, c'est-à-dire savoir où il met les pattes et ce qu'il met dans son bec. Voilà, je ne sais pas si je réponds à votre question. Oui, vous nous avez apporté beaucoup d'émotion. Votre réalisation est tout à fait surprenante, je la découvre. Merci. Évidemment, votre passion l'emporte et c'est vrai que vous pourriez nous en parler très longtemps, mais je pense que vos travaux actuellement fondamentaux, qui sont un petit peu la sauvegarde de l'humanité, quelque part, vous êtes en train de travailler sur ce thème sans peut-être vous en apercevoir, mais est-ce que vous avez fait des passerelles avec le monde médical ? Alors... Je pense, si vous permettez, je pense que vous parlez de la société civile, c'est vrai que nous sommes un embryon de la société civile ici et nous sommes très sensibles à ce que vous venez d'exposer. Et je pense que partout où vous passerez, vous rencontrerez le même écho. Ce qui est important aujourd'hui pour valoriser le travail que vous êtes en train de réaliser et surtout amener plus loin cette prise de conscience, le monde médical peut vous permettre beaucoup de choses. Je pense que ce sont des gens qui font beaucoup de recherches. Aujourd'hui, nous avons des savants et notamment sur le volet nutritionnisme, je pense qu'il est indispensable que ce que vous êtes en train de mettre en place, comme les thèmes que travaille Evely, le terme ici et ailleurs, doivent être pris en compte par ces gens de la recherche. Vous parlez de la science, la science, bien sûr qu'elle fait des choses extraordinaires pour la sauvegarde de l'humanité, mais c'est toujours à très long terme. C'est toujours à long terme. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, les urgences passent par le monde médical. Nous avons trop de soucis aujourd'hui autour de nous et trop de maladies qui sont déclarées pour des raisons multiples. On n'abordera pas parce que nous n'avons pas la compétence. Et je reviens également sur quelque chose qui m'avait beaucoup, beaucoup surpris lorsque j'avais rencontré les grands semenciers dans un autre secteur d'activité. Les grands semenciers gèrent la faim dans le monde. Eh bien, les semis des pépins de pommes peuvent gérer aussi une partie de la faim dans le monde. J'en suis convaincu. Vous avez parfaitement raison. Alors, il y a une chose que je voudrais vous dire et qui va tout à fait avec ce que vous êtes en train de me dire, c'est que, par exemple, dans les pommes, je vais parler des pommes du Kazakhstan parce que j'ai eu cette expérience là-bas, pour des raisons qui sont très, très particulières. Et d'ailleurs, la maintenance, ce qui serait bien, c'est qu'il y ait des ferveurs de chercheurs en Occident pour travailler, parce qu'il n'y a pas de science, hélas, au Kazakhstan, mais pour travailler sur ce qu'il y a d'un tout petit peu plus profond à l'intérieur de ces pommes, qu'au fond, on trouve aussi ici. On est bien d'accord. En tout cas, dans celle du Kazakhstan, ce qui est très étonnant, c'est qu'il y a, par exemple, une énorme richesse de pectines. C'est-à-dire que, par exemple, il y a certains arbres qu'avaient d'ailleurs trouvé Emac-Jean-Gallief quand même ici et là et qu'il y avait des quantités de pectines qui étaient au-delà de ce que l'on a dans des pommes normales. Et si tant est qu'une pomme normale, ça existe. Enfin, c'est un mauvais mot. Et ce qui est très étonnant, c'est que le Kazakhstan, c'est un pays où il y a eu énormément de problèmes sanitaires qui sont liés à Semi-Palatinsk. C'est vrai que c'est compliqué. Le Kazakhstan, on ne connaît pas. Moi, je ne connaissais pas avant. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'était l'endroit où se tiraient toutes les bombes atomiques. Tous les essais nucléaires ont été faits au Kazakhstan. Donc, il y a Semi-Palatinsk. Donc, si vous allez sur Google et vous tapez Semi-Palatinsk, vous allez vous rendre compte que c'est 10 000 fois Tchernobyl. C'est-à-dire que même ce qui s'est passé à Hiroshima, ce n'est rien à côté de ce qui s'est passé. C'est 50 ans de tir constamment, constamment, constamment à ciel ouvert. Il y a un taux de radioactivité à Almaty, d'ailleurs, qui est absolument invraisemblable. Et il y avait tellement de maladies, entre autres, que pour essayer de purger les gens qui allaient dans les mines pour extraire l'uranium, on leur donnait de la purée de pectine de pommes malus-siversies parce qu'ils n'avaient que ça sous la main. Et donc, déjà, sur un plan médical, en tout cas, de la prévention des cancers, on sait que la pectine capte les métaux lourds. Et quand on a une très grande richesse comme on trouve dans les pommes qui sont là-bas, ces purées étaient utilisées dans le temps pour capter ces métaux lourds. Aujourd'hui, le Kazakhstan ne fabrique plus rien. Il ne s'occupe même pas de la pectine qu'il pourrait avoir. Il y a aussi la peau de la pomme qui est très riche aussi en molécules dont on est en train de se rendre compte qu'elle serait aussi très importante dans la lutte contre les cancers. Et puis, je ne parle pas des antioxydants, etc. C'est-à-dire qu'évidemment, comme le code de la pomme est très large et qu'il a beaucoup d'expressions de caractère héréditaire et que vous avez vu, s'il est comme ça, c'est parce qu'il est sexué. Donc, vous voyez, la sexualité, ça sert à quelque chose. La sexualité donne ce dynamisme-là. Il est évident que quand on va chercher un peu plus, et si, par exemple, le Kazakhstan était un peu plus ouvert de ses oreilles pour prendre, en tout cas, sauver pour lui-même et pour l'humanité ça, on trouverait des choses absolument fantastiques là-bas. Et ça, vous avez tout à fait raison. Mais alors, voilà, je suis encore petite, donc j'ai besoin d'aide. Je suis moins structurée qu'Evelyne, qui a fait un travail depuis bien plus longtemps. Elle, elle a eu du nez. Elle avait fini sa thèse que déjà, elle était là-dessus. Moi, vous voyez, c'est sur le tard. J'ai découvert ça relativement récemment. Et c'est très difficile, le travail de la... Enfin, j'arrive à me retrouver parfois dans des grands moments de solitude parce que, à la fois, le travail sur le Kazakhstan, c'est dur, c'est un pays dur. Et voilà, et j'arrive pas à être comme Shiva avec mille mains et mille bras. Et si, il y a des gens qui veulent m'aider, alors là, vraiment, si vous avez des connexions, des choses comme ça, c'est vrai que ça, ça me parle parce que, vous avez raison, sur un plan médical. De toute façon, les anciens, ils étaient pas idiots. Comment on soignait les anciens ? Comment se soignaient les anciens ? Ils se soignaient avec les plantes. Voilà. Donc, si nous, nous sommes là, c'est qu'il y a quand même une partie de l'humanité qui nous est arrivée jusqu'à nous. Donc, il faut aussi être malin et de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est clair qu'on a des choses qu'on ne veut plus utiliser aujourd'hui pour des raisons de lobby, de chimie, de tout ce qu'on veut. Et voilà, alors qu'on a tout, on a toutes les antidotes dans la nature. Oui, Catherine. Bravo. Je voulais quand même vous dire qu'à tous, qu'il vaut mieux, mieux vaut tard que jamais. Oui. N'est-ce pas, Catherine ? Tu es arrivée, tu es arrivée à temps. Quant à moi, je travaille avec une équipe et c'est quand même grâce à cette équipe que le conservatoire s'est constitué. Viens ici, viens ici. Oui, mais je suis bien là derrière aussi. Mais non, mais tout le monde te verra comme ça. Allez, Evelyne. Voilà. Et puis applaudissez-là parce que franchement, ce qui se passe, il n'y a pas beaucoup d'endroits en France où ça se passe comme ça. Mais si, ça se passe un peu partout. Il faut simplement l'organiser et nous, on a réussi à obtenir l'aide de beaucoup de personnes. Si on n'avait pas 160 personnes sur le terrain aujourd'hui et hier et 200 au total, on n'y arriverait pas non plus. On travaille sur 5 départements, nous sommes une équipe soudée et on a envie. Il faut avoir, c'est ça, c'est avoir envie et continuer, avoir confiance et pourtant, Dieu sait si quand Catherine part de solitude, on la vit aussi, la solitude et parfois, c'est très, très difficile. Alors, je vais passer sur autre chose pour rebondir un peu. Nous aussi, on a notre forêt ici de semis parce qu'on fait de la création variétale. La création variétale, elle est, alors on peut dire, on peut faire un semis, on peut appeler ça un hybride parce qu'un semis, c'est nécessairement un mâle, un pollen qui va polliniser une fleur donc ça donne un hybride. Il ne faut pas avoir peur du mot c'est un enfant, un enfant, nous sommes tous les hybrides de nos parents et il ne faut pas avoir peur du mot, il ne faut pas en avoir honte donc nous faisons des hybrides, on est souvent obligé de s'expliquer pour dire voilà ce qu'on fait, on prend le pollen sur une variété pour laquelle on a par exemple une résistance à une maladie et ce pollen on va le poser sur une fleur d'une pomme d'une variété alors pomme, prune, pêche, cerise qui a d'autres qualités une grande, admettons, une belle couleur un taux de polyphénol intéressant une non-alternance c'est à dire une production régulière tous les ans un calibre qui nous convient donc on pose un pollen d'une variété qui nous intéresse mais qui a des défauts qu'on essaie de corriger avec une autre qui a d'autres intérêts et qui a d'autres défauts et puis voilà on fait des hybrides on obtient sur une prune on n'a qu'un noyau c'est embêtant mais sur une pomme on peut avoir jusqu'à 10 pépins donc on arrive à semer des quantités importantes de croisements qu'on essaie de maintenir étiquetés en sachant que ces descendants-là c'est bien le résultat de ce croisement ces descendants-là c'est le résultat de ce croisement puis on a des forêts pour le coup et des forêts qu'il faut sélectionner après et là c'est là le bas blesse parce qu'on a beaucoup de descendants que l'on a sélectionnés en pommes sur leur résistance aux maladies donc on connaît bien les parents et on a d'abord sélectionné sur la faible sensibilité aux maladies puis on arrive à la fin et on a 3000 variétés de pommes à déguster et là il n'y a plus personne pour le faire parce que quand vous avez mangé 80 variétés de pommes dans la même journée vous devez recommencer le lendemain 3 jours après vous dites on recommencera l'année prochaine parce qu'on a tellement mal aux dents que c'est plus possible donc voilà donc on a notre forêt qui attend les bénévoles qui accepteront de venir déguster nos fruits ceci dit c'est bien de travailler sur du semis mais je suis je suis toujours persuadé que c'est mieux de travailler sur des semis sur lesquels on a déjà décidé de l'aboutissement parce qu'on ne peut pas partir comme ça tous azimuts l'important c'est si on veut travailler comme Stéphane avec l'utilisation de la biodiversité pour nous aider donc la biodiversité sauvage pour aider la culture l'agriculture il faut aussi penser que nous-mêmes nous devons commencer à travailler avec des variétés qui ne sont pas trop sensibles aux maladies ou surtout aux maladies qui demandent beaucoup de produits phytosanitaires beaucoup de traitements et un grand nombre de traitements dans l'arboriculture moderne et classique et donc je rebondis une dernière fois sur ce que disait monsieur Marconcini vous savez les sensibilités ou les faibles sensibilités aux maladies sont très très liées aux conditions climatiques et donc vous vous êtes dans le sud-est donc vous nous dites granny 5 traitements par an tout va bien nous déjà ça commence à être un petit peu moins bien et dès que vous arrivez dans le nord ça se corse ça se corse donc il faut traiter un tout petit peu plus et puis juste un dernier exemple et je vais m'arrêter parce que sinon on va dire que je suis aussi bavard de Catherine et ça n'est pas vrai oh c'est faux dans la serre d'exposition j'ai présenté j'ai présenté le croisement le croisement de ce qui a donné lieu à Chanteclair Chanteclair-Belchard Chanteclair-Belchard une très belle réalité française parce que finalement c'est une variété franco-française qui ne se vend pas ailleurs qui est de très bonne qualité gustative qui a été un petit peu difficile à cultiver par les arboriculteurs au départ où elle a été amenée puis après on a su comment la conduire pour avoir des fruits tous les ans de bon calibre une bonne qualité tout ça donc les arbots ont appris à cultiver la Chanteclair sauf que dans les zones à sensibilité à la tavelure nous on en fait partie le sud-ouest est suffisamment humide donc dans le sud-est je ne sais pas si vous la cultivez mais elle doit être elle doit mieux se comporter c'est le résultat du croisement de Golden de première génération Golden par Renette Clochard qui est une variété ancienne toutes les deux sont un peu sensibles à la tavelure Renette Clochard est un peu sensible à la tavelure Golden est franchement sensible à la tavelure alors dans le sud-est vous allez me dire c'est pas la pire mais nous c'est pas mal et puis plus on monte plus on a besoin de traiter contre la tavelure sur la Golden et sur tous les descendants de Golden et bien figurez-vous qu'à chaque fois qu'on croise avec cette variété Golden qui est une variété d'un point de vue génétique extraordinaire tous les descendants sont sensibles à la tavelure il n'y a rien à faire tous les descendants donc Chanteclair en fait partie et donc tous les fruits qui sont dans la serre je n'ai pas compté mais il y a peut-être 700 variétés au total de toutes sortes tous les fruits à 99% sortent de notre verger et donc j'ai présenté de la Golden qu'il y a de la tavelure alors que cette Golden elle a été traitée exactement de la même façon ni plus ni moins bien entendu que tout le reste du verger donc on a réussi à présenter une expo sans tavelure mais Golden on n'a pas réussi parce qu'il n'y a rien à faire elle est beaucoup plus sensible que les autres donc il aurait fallu un niveau de traitement bien supérieur sur l'ensemble du verger pour arriver à faire passer la Golden donc ça c'est quand même quelque chose que je souhaite vous dire c'est que les conditions climatiques sont aussi des conditions qui font que dans certains pays même il n'y a pas de tavelure et dans d'autres il y en a de certains nous on n'a pas d'Oédium par exemple voilà c'est pas simple il n'y a pas je veux dire un plus un ne font pas deux en arboriculture on est dans un processus du vivant donc c'est compliqué et on sait le milliardième un milliardième de ce qu'on pourrait savoir et c'est ça d'ailleurs qui est formidable c'est qu'on a un grand champ de travail devant nous quoi en fait tout à fait et gérer la biodiversité on a encore de quoi faire et Stéphane a beaucoup à nous apprendre puisque lui c'est un c'est un biologiste et bon moi je suis obligée de faire passer une entomologiste par exemple quand on fait l'inventaire des insectes dans notre haie il y en a tellement finalement nous on voit un dixième quand je dis un dixième un cinquième de ce qui existe réellement dans les haies que l'on met en place et l'entomologiste elle doit en voir 50% et déjà elle elle le voit entre 50 et 100 espèces en faisant un inventaire sur trois heures d'ailleurs à ce niveau là je voudrais dire juste un truc quand même qui est très intéressant vous avez vu il n'y a pas un arbre qui ressemble à son voisin au Kazakhstan qu'est-ce que vous imaginez des fleurs comment elles vont être toutes différentes donc d'après vous comment sont les abeilles et bien voilà vous avez un nombre d'individus on ne les appelle même pas là-bas des variétés ils n'arrivent pas à savoir on appelle ça l'abeille de là-bas de l'Asie centrale du Tian Shan et il y a un nombre absolument invraisemblable d'individus alors il y en a qui ont des grands des grandes voilà oui de tout et en fait et il y a d'ailleurs une chose très marrante que me disait Emac Jan-Galief comme quoi voyez la nature est quand même superbement faite il dit je ne sais pas pourquoi mais ma lucie versie je ne fais pas d'anthropomorphisme mais ma lucie versie est quand même très maligne je le dis comme ça comme il me le disait avec amusement parce qu'il se débrouille toujours pour que la fleur soit suffisamment profonde pour que l'abeille soit obligée de se vautrer à l'intérieur se vautrant elle récupère plein de pollen et la pollinisation évidemment elle se passe d'une façon assez exponentielle donc c'était des petites choses amusantes qui me disaient qu'il avait quand même observé et c'est vrai qu'après je commençais à regarder quand j'en voyais comment elle faisait parce que c'est vrai qu'au printemps moi j'ai eu par exemple dans l'endroit vous savez où à un moment donné il y a Raya qui est en train de porter des trucs où il ne fait pas beau il pleut etc il y avait un arbre qui était absolument exceptionnel mais ça faisait un bruit d'hélicoptère tellement il y avait d'insectes autour qui étaient en train de se polliniser aussi bien d'ailleurs des abeilles que des bourdons que des papillons bref c'est une ruche une ruche d'insectes comme ça qui finalement faisait un grand festin sur les pommiers voilà nous allons conclure Catherine il faut vraiment s'arrêter que la biodiversité amène la biodiversité c'est-à-dire que là c'est quand on arrête d'avoir une grande diversité de paysages de variétés d'espèces d'étages de plantes bases de plantes moyennes hautes de plantes très hautes qu'on diminue la biodiversité donc la biodiversité appelle la biodiversité et merci à Catherine Pex donc son DVD est disponible au stand de librairie chez nous il est disponible ici mais je n'en connais pas le prix c'est bête donc c'est à l'origine de la pomme non les origines de la pomme les origines de la pomme voilà par Catherine Pex et on la remercie merci Catherine merci à tous merci à tous